Deuxième journée 2-D1, Arkema les Lyonnaises en déplacement à Reims après un premier succès contre le Paris FC le week-end dernier, 4-0. Objectif, poursuivre la belle série avant la trêve internationale et rester en tête de l'AD1 Arkema. La faute justement sur Janice Cayman. L'international belge qui retrouve une place de titulaire qu'elle n'avait plus connue en championnat depuis le match unul à Dijon. Le 20 octobre, même si elle a aussi connu des titularisations en Coupe de France ou en Champions League. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, Janice Cayman, depuis son arrivée à l'OL la saison dernière. On va voir autour de Cayman, Magerie, avec Cayman, au centre. Bien vu, bonne lecture du jeu. Allez, il faut enchaîner. La frappe de la Belge. Allez, Cayman, que l'on voit un peu plus. Allez, dans le couloir, elle a lancé Cascarino. Cayman, avec Marogène. Jolie déviation. Petit ballon dans la profondeur, avec cette situation, ce retour de Cayman. À 6 mètres du but, sauvetage de la part de Janice Cayman sur cette action. Coralie, les latérales lyonnaises, avoir l'occasion de déborder, de centrer. Que ce soit Cayman à droite, le ballon qui revient sur Cayman. Les dernières secondes de cette première période, le 1-2, le centre de Cayman. Et opposé, pied droit, c'est bien fait pour trouver Janice Cayman. avec Delphine Cascarino. La petite talonnade, Cayman, pied gauche, c'est le 3e but. Dès l'entame de cette seconde période. Et c'est la Belge, Janice Cayman. Titulaire pour la première fois. C'est la joie de l'international belge. Et on est reparti de plus belle côté lyonnais. Du côté droit, avec le duo qui a été très bénéfique au retour des vestiaires. Cascarino-Cayman. Allez, un bon ballon, là, de Marogène vers Cayman. Qui a pris le dessus. Le bon centre. C'est joué vite. La couverture de Cayman. Vigilante. ... ... ... Sous-titrage MFP.